La guerre de Nouvelle-Kabili est loin d'être finie, je vous l'avais dit les amis, je vous avais prévenu que cet armageddon youtubesque n'en était qu'à ses débuts. De nouveaux soldats sont entrés dans les rangs. De quel côté ont-ils juré fidélité ? Nous allons le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Les humains, tu es un demi-dieu, tu es tellement fort, apprends-moi à faire caca et à manger des compléments. J'avais eu la pousse à l'oreille, la pousse à l'oreille, lorsque Psyo avait fait une vidéo à propos de ma vidéo pour dire ce qu'il pensait de ce drama. A priori, il prenait plutôt le parti de la droite libre. On va dire qu'il faut bien qu'on invente un camp. Il avait un petit peu enfoncé la Nouvelle-Kabili, on ne va pas se mentir. Et j'avais été un petit peu, mon esprit avait été éveillé par ce petit commentaire. Et Reino Smitty, règle de survie basique, ne jamais faire chier les membres de l'élite. Alors là, je crois qu'il parle de l'œil de l'élite. Parce que moi, je ne fais pas partie du 18-25 ou je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais été un Ray, comme on dit. Donc voilà, je pense que ça fait plutôt référence à notre bon œil de l'élite, qui a quand même commencé les hostilités contre Raptor. D'accord ? Et Antoine Goya avait commencé les hostilités face à El Rayan. Donc voilà, moi je n'ai été qu'un... Qu'une pierre, un baillon en plus dans la chaîne de la liberté. Pour les droits tardés. Accrochez-vous, accrochez-vous, on va vous libérer les droits tardés. Arrêtez d'être des esclaves, des boutiqués. Parce que oui, les boutiqués, ils disent qu'ils vont vous libérer de l'esclavage. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils essayent plutôt de mettre votre compte en banque à l'amende. Alors, ce qui s'est passé, ça je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement, le live a sauté. Mais hier, Psyodélique, ou avant-hier, je ne sais pas, Psyodélique et Codreno se sont rencontrés. Ils ont fait un petit live tranquillou dans le garage de Codreno, je ne sais pas où, il n'en a rien à foutre, il n'a pas de setup ou quoi, c'est un vrai gros daron. Et il y a eu, j'ai regardé ça, c'était assez intéressant, c'était assez cool. En plus, c'était vraiment sympa de voir Psyodélique détendu. Parce que généralement, on sent une petite tension chez Psyodélique, souvent lors de ses enregistrements, parce que le mec, il est fatigué. Moi, je sais, je raconte un peu ma vie, mais ça ne fait que trois ou quatre mois que je fais des news, c'est extrêmement fatigant. Parce qu'en fait, il faut tenir au courant de toutes les actualités, faire le tri dans sa tête, dans ce qui est traitable ou pas, ce qui va faire une bonne vidéo ou pas, enregistrer ses vidéos, les mettre en ligne, analyser sur Analytics ce qui marche ou ce qui ne marche pas, histoire d'essayer de rester dans la course, etc. C'est vraiment un travail de tous les instants. Et lui, il bosse à côté. Alors, franchement, je n'ai aucune idée de comment il fait. Parce que moi, déjà, ça me flingue. Je ne sais pas comment il fait. Le mec est un surhomme. Franchement, sous ses airs un petit peu gros panda fatigué, le mec, c'est un surhomme, je vous le dis. Donc, voilà, il était super détendu et tout, à la cool. On aurait dit presque un gamin à côté de Code Reynaud. Alors, j'ai répondu à ce tweet, j'ai dit, les darons du game, si j'étais avec eux, à nous trois, on a plus de gosses que toute la fachosphère étendue réunie. Tous les 64 qu'on a analysés la dernière fois, peut-être deux, trois, peut-être si on faut enlever Jérôme Bourbon, mais sinon, voilà, on est bon. Après, si j'avais été sur la photo, je serais arrivé au coude de Code Reynaud. Voilà, j'aurais été là à peu près, les gars. Parce qu'ils font tous les deux deux mètres, donc moi, j'aurais été par là. Bref, peu importe. En tout cas, j'aimerais rencontrer les deux parce que je les aime bien. Ça fait longtemps que je les suis et je dois toujours un... T'inquiète, psychodélique, je t'ai appelé, je te l'ai dit, tu viens à la maison quand tu veux, mais je pense qu'il va falloir que je mette une date précise. Parce que quand tu dis aux gens, viens quand tu veux, en vérité, personne ne dit, je viens la semaine prochaine, prépare-toi. D'accord, donc moi, je vais mettre une date et tu vas venir à la maison. Et on va faire un live comme tu as fait avec Code Reynaud parce que c'est super sympa pour les gens, je pense, de te voir dans un autre milieu sans le stress des news, etc. Bon, je raconte trop ma vie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier lors de leur live qui n'est plus en ligne parce que je crois qu'ils ont dit deux, trois trucs qui peut-être ne passaient pas, peut-être qu'ils ont besoin d'être cutés un petit peu. Eh bien, en fait, je crois que Code Reynaud a aggravé son cas et peut-être qu'il postule en tant que général de l'armée, de la droite libre, des trois tardés libérés, parce qu'il a mis un espèce de taquet à Raptor. J'aimerais avoir l'extrait, mais je ne l'ai pas, mais croyez-moi sur parole. Il a dit, ouais, Raptor, il a prouté face à Soral alors que Soral avait 60 ans. En plus, il se serait fait défoncer, etc. Enfin, bref, il n'a pas été tendre. Avec ce bon Raptou, sous-entendu, arrête de jouer le surhomme, mec, tu n'as même pas accepté un combat contre un mec de 60 ans. Parce qu'en plus, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. C'est que quand on te propose un combat équilibré, parce que oui, peut-être que Soral est supérieur techniquement, mais son grand âge faisait que Raptor s'entraînait un petit peu et il aurait pu avoir match, quoi. Je veux dire, si tu es sûr de ne pas te faire défoncer par un mec. C'est sûr que moi, par exemple, si je me fais défier par un mec de 20 ans, 140 kilos ou même 100 kilos, bien entraîné, c'est sûr que je ne vais pas accepter parce que je vais me faire rouler dessus. Mais s'il peut y avoir match et qu'en plus, toi, tu es dans l'agressivité, toi, tu revendiques et que tu proposes de toi-même le combat pour, à la fin, te chier dessus, forcément, tu vas passer pour une merde parce qu'en vérité, tout le monde respecte les gens qui montent. À partir du moment où tu acceptes le combat que tu montes sur le ring, tu es respecté. Tu vois, parce que Spectre Soyeux, il a été battu par Wallenstein chez les fils de Clovis. Tout le monde le respecte, on l'a tous respecté, on a mangé avec lui après et on continue de le respecter. Bon, je me suis un petit peu disputé avec lui à cause d'une formule mal tournée, mais je le respecte profondément. Voilà, je le respecte profondément parce qu'il est venu dans un milieu qui n'est pas le sien et il s'est battu, il a perdu avec honneur. Et tu ne peux pas perdre à partir du moment où tu montes sur le ring. Voilà, tu ne peux pas perdre. À part si vraiment tu te ridiculises. Genre, en fait, si tu te la racontes et que tu te fais démonter, bah là oui. Mais si tu restes humble, tu ne peux pas perdre en fait. Il n'y a que les idiots qui vont dire, tu as été battu, etc. C'est comme Valek, il parle de Valek d'ailleurs dans la vidéo, Codreno parle de Valek et il dit, bah Valek, il y est allé, il n'était pas entraîné au combat, il s'est fait rouler dessus. Mais voilà, personne ne lui a jamais dit, bouffon, tu t'es fait niquer. Tout le monde l'a respecté, même Ibra l'a respecté, etc. Pas trop dans le titre, mais a priori, c'était du putaclic pour plaire à son public kazakh ou azerbaïdjanais, je ne sais pas d'où il vient. Ok. Ou tchétchène, je ne sais pas de quelle origine il est. A priori, il est quand même assez connu là-bas, donc il fait des titres putaclic forcément. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette fameuse bataille pour la conquête de la nouvelle Kabylie ? Une vidéo de ce mec, je ne sais pas qui c'est, on dirait une sorte de, le créatif Eco Plus, voilà, entre le créatif et un bug nanof, on dirait qu'il y a eu fusion, ce mec a des pommettes un peu cheloues, mais bref, un peu dépressif, un peu chiant mec, essaye de prendre un petit peu, je ne sais pas, pour un café, je ne sais pas quoi, c'est chiant, j'ai regardé la vidéo en entier et putain, j'en pouvais plus. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il dit, au début, il dit que c'est de la merde, il parle du podcast de Raptor, alors sans me citer une seule fois, alors que c'est moi quand même qui en ai fait la critique la plus sympa et la plus cool, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, Psyodélique a fait, je crois que c'est sur sa vidéo, traite de ma critique, la vidéo de Psyodélique, je crois la première où il dit Cro-Blanc détruit Raptor, je ne sais pas quoi. Et du coup, je pense que c'est, je ne sais pas qui c'est, mais bref, on s'en fout, et il a fait une vidéo avec Antoine Goya, qui est plus ou moins intéressante quand même, il y a des bons arguments, etc., mais quand même c'est assez drôle parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas réussi à écouter le podcast de Raptor, que c'est un tunnel de vente, d'ailleurs j'ai trouvé une petite punchline à ce propos-là, ce n'est pas un tunnel de vente, c'est le human centipede de la vente, le truc de Raptor, tu vas bouffer de la merde et tu vas la chier dans la bouche de quelqu'un d'autre parce que je peux te dire que c'est très compliqué, franchement c'est horrible, c'est inécoutable, franchement je ne sais pas qui peut écouter les podcasts du Raptor, c'est insupportable, vraiment je ne sais pas, mais je ne suis pas certain que ça améliore la santé mentale des gens qui se tapent ce genre de trucs, honnêtement. Et du coup, ils disent qu'ils ne peuvent pas écouter, que c'est inécoutable, que c'est dessus, c'est quand même un exploit, je ne sais pas si, franchement en deux minutes c'est réglé les copains, en deux minutes c'est réglé, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire, il n'y a peut-être pas besoin de faire une vidéo d'une demi-heure, mais peu importe. En tout cas, voilà, on a des nouveaux soldats dans la guerre, les Kabyli, Antoine Goya est rentré, je suis un peu déçu qu'Antoine Goya n'ait pas fait une vidéo en son nom propre sur sa chaîne, parce que du coup là je pense que ça va un peu bider étant donné l'énergie très basse de l'hôte, je ne suis pas certain que ça fonctionne très très bien, je pense que ça va faire 30 000 vues alors que sur la chaîne d'Antoine Goya ça aurait fait peut-être 200 000 vues, ça aurait été plus intéressant. Bref, en tout cas voilà, l'important c'est de produire une critique un petit peu intellectualisante pour les personnes les plus culturées dans la bataille anti-droit retarder, on a besoin aussi de généraux dans les tentes en train de faire des plans et c'est ces gens-là en fait, des vieux messieurs qui font des plans et qui disent oui les jeunes allaient mourir au combat, voilà, cachés dans leur tente, c'est eux, ce sont deux derniers, mais pas le moindre des soldats à entrer dans la bataille. Justement pour faire la transition sous le tweet annonçant la vidéo de la collaboration de Noé Jacomet et d'Antoine Goya à propos du débouncage on va dire ou de l'analyse du podcast 10 000 pas de Raptor, Pénaud a commenté et Pénaud a dit vous n'avez pas marre de lui faire de la pub, on a compris qu'un nain 1m56, oui, qui t'insulte pendant une heure c'était de la merde, passez à autre chose. Je ne suis pas certain que Raptor fasse 1m56, je crois qu'il est un petit peu plus grand mais après je ne sais pas, peut-être qu'il avait des talonettes quand je l'ai croisé, moi je l'ai un petit peu côtoyé, je l'ai vu quelques fois dans ma vie, il est un petit peu, je crois qu'il doit faire 1m65, un truc comme ça, peut-être un peu plus même, je ne sais pas. Et là il y a un mec qui lui répond, quel rapport avec sa taille putain, mais l'extrême droite vous êtes niqué du cerveau avec le physique, le rapport c'est que tu vas m'expliquer comment être meilleur physiquement si t'es plus petit que ma femme, c'est assez simple. Péno est assez remonté d'ailleurs, sur Telegram les amis, sur le Telegram de Péno, une parution qui ne laisse plus place aux doutes, c'est une story de Raptor qui nous dit 20h et 6 minutes de musique sont écoutées par personne chaque semaine, selon une étude de l'IFP, publiée aujourd'hui soit 2h de plus qu'en 2021, l'étude révèle aussi que le streaming audio surpasse blablabla. En gros, les gens écoutent de plus en plus de musique. Raptor commande cela sur sa story. Alors, combien d'heures de musique vous avez écouté cette semaine pendant que je passe chaque minute de ma vie à faire en sorte d'apprendre des nouvelles choses, de réfléchir et de le mettre en pratique ? Faites comme moi, manger des petites pilules. Je ne sais pas. Honnêtement, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est où est tout le contenu ? Parce qu'a priori, Raptor passe sa vie à lire, à écouter des livres audio, à s'empowerer, à s'empowerer, à s'améliorer, à glow up sa mind, son esprit, son intellect. Mais où sont les fruits de tout ça ? Parce que son podcast est tellement médiocre et caricatural. Honnêtement, ça ne peut pas être le fruit d'un esprit supérieur. En fait, c'est une sorte d'Andrew Tate éco-plus, mais qui n'a pas d'argument. Moi, j'ai écouté Andrew Tate. Moi, je déteste ce type de personnage qui dit « Ouais, moi, je bosse chaque minute, je me réveille, je bosse tout le temps, je bosse tout le temps. Et là, il y a trois façons d'apprendre de l'argent. Soit tu vends des trucs, soit tu vends des services, soit tu vends du savoir, et blablabli, et blablabla. Et il t'explique tous les rouages de l'économie et de comment prendre de la richesse. Parce que personne ne crée de la richesse, on se prend de la richesse aux uns aux autres, ça, il faut comprendre ça. Mais quand même, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a les amis, il y a la communauté, il y a beaucoup de choses, la famille, etc. Tu ne peux pas être un sociopathe, en fait. Tu peux être un sociopathe économique, effectivement, les psychopathes, a priori, seraient surreprésentés dans les postes de pouvoir. Parce que oui, c'est plus facile d'être dans le monde capitaliste, de prospérer dans le monde capitaliste quand on n'a rien à foutre des autres. Mais est-ce que c'est vraiment la vie qu'on veut ? Est-ce que, je ne sais pas, mais à la base, on est quand même, on défend quand même quelque chose. Raptor, il a eu des idéaux. Raptor, il a défendu quand même une vision du monde qui était anti-mondialiste, anti-libéral. Enfin, le libéralisme puant, quoi, bien sûr. Et là, il se retrouve, tous ces mecs-là, c'est un truc que je ne comprends pas, quoi, à être des macronistes radicaux, en fait, tout en gerbant sur Macron. Et ça, c'est dit dans la vidéo d'Antoine Goyard. Mais je partage ce constat d'Antoine Goyard et de son pote, là. Ils disent ça et c'est absolument vrai, en fait. Les mecs sont des turbo-macronistes cosmopolites qui pensent qu'un truc, c'est d'aller vivre là où on paye le moins d'impôts, etc. Et puis, plus rien à foutre. Et puis, on est des... Le monde est un hôtel ou une villa en Corse. Et voilà. Et je le baisse ! Je le baisse, le monde ! Mais non, ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, la vie. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vraiment, il n'y a que la réussite matérielle qui vous intéresse, très bien. Mais que pensait Raptor des Instagrammeurs il y a 10 ans, en fait ? Comment on peut autant se trahir ? Parce que je veux bien qu'il ait eu 20 ans à l'époque, mais au bout d'un moment, je veux dire, ok, comme disent les vieux cons qui votent LR, c'est normal d'être révolutionnaire à 20 ans et c'est stupide de continuer à l'être à 40. Bah non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut quand même garder... Tu n'es pas obligé de rester dans la caricature et dans la radicalité, mais je pense que si tu trouves des trucs injustes dans le monde, tu ne veux pas changer tout ton système de valeur. Ou alors c'est que tu mentais à la base ou c'est que tu te mens aujourd'hui, mais il y a un truc qui ne va pas. Ou alors peut-être un micro-tub. Mais ça, je pense que c'est autre chose, c'est un autre problème. Quand on aura besoin d'un cabille de 1m53, il est encore rapetissé parce que tout à l'heure, il est 1m56. Donc maintenant c'est 1m53, paire de Twix. Ça c'est dur ça. C'est très dur ça, Pédo. Et amis de personne, pour juger notre éclectisme, on t'appellera. Euh... Notre mélomanie peut-être ? Ok. Là, c'est très très dur. C'est très très dur, donc je pense que Pédo... Pédo, c'est bon, tu peux te mettre là dans la tranchée, frère. On est là, on est avec toi. Donc voilà. Je demande qui d'autre. Ah, il y a eu un petit tacle aussi de Bruno Le Salé contre El Rayan. Lors de sa pub pour la tondeuse à boules, ils adorent lui et Valec... Ah merde, attendez. Donc je reprends. Lors de sa pub pour la tondeuse à boules parce que lui et Valec adorent les tondeuses à boules, ils adorent avoir les boules glabres. C'est leur truc, écoutez, chacun son truc. Moi je... Je ne juge pas, je ne juge pas. Et du coup, il fait sa pub, tu vois, sa petite présentation de produit là, je sais pas quoi, et avec un petit moins 20% code Bruno, etc. Et il place un petit tacle, on va savoir, on va essayer de comprendre à qui ce tacle est adressé. Bruno pour profiter de 20% de réduction et la livraison est gratuite. C'est incroyable, vos grelots brilleront de mille feux pour les fêtes. Mais what the fuck Bruno, tu vendes des tondeuses alors que t'es un berbe ? Bah ouais, logique, il y a bien des mecs qui vendent des formations immobilières alors qu'ils vivent chez Lord Aaron. Il y a bien des mecs qui vendent des formations immobilières alors qu'ils vivent chez Lord Aaron. Alors, tout le monde sait à qui ça s'adresse. C'est un petit peu en dessous de la ceinture, Bruno, franchement. Donc voilà, Bruno ne le dit pas, mais il a aussi rejoint la bataille pour la conquête de la Nouvelle Kabylie. Il manque le généralissime Valec. Il manque quelques personnes qui doivent prendre. Il y a la Suisse. La Suisse, on la voit, elle est par là-bas, elle est du côté de la Furia. Donc c'est la Suisse, personne ne prend position pour l'instant. Mais peut-être qu'il va falloir prendre des positions, les amis, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir s'exprimer au bout d'un moment. Est-ce que ça continue de liker les stories ou pas ? D'arnaqueurs, de voleurs en fait, de gens qui se foutent de la gueule de combats en vérité pour s'en mettre plein les poches. Je ne sais pas. Chacun fait ce qu'il a besoin de faire. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. On peut aussi rester neutre. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais les amis, je pense que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes qu'au début de ce grand chamboulement qui verra l'éradication du droitardisme boutiquier. C'est inéluctable. C'est finito, les amis, finito. Je veux dire, arrêtez. Ou alors vous arrêtez complètement de parler de valeur. Voilà. Et dans ce cas-là, vous devenez des instagrammeurs, influenceurs, puis peut-être que ce sera Boba qui s'occupera de vous. Mais arrêtez en fait, parce que là, vous nous forcez. Moi, je m'en bats les couilles à la blason. Et puis pourquoi ? En fait, il y a un truc que je ne comprends pas vraiment, honnêtement. C'est pourquoi vous n'arnaquez pas les bobos ? Pourquoi vous n'arnaquez pas les cosmopolites, les gauchistes, etc. Parce que franchement, je n'en aurais rien à foutre quand même. Je vous encouragerais. Je dirais, bien les gars, franchement, bravo. Les vegan, soy boy, etc. Pourquoi vous n'êtes pas une gamme de compléments alimentaires pour hommes soja ? Pour les rebooster ? Pourquoi vous attaquez à notre public en fait ? Aux gens qui croient en vous. Qui croient que grâce à vous, ils vont s'améliorer, ils vont améliorer le monde ou je sais pas quoi. Enfin non, même si vous avez un peu changé. Mais quand même, à la base, ils vous suivent pour ça, quoi. Donc non. Changez de cible. C'est encore possible, les amis. Changez de cible, s'il vous plaît. Cessons tout ça. Je vous propose un traité de paix. J'agite le drapeau blanc. Ouh, j'agite le drapeau blanc. Je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie. Accédez à ma requête. En tout cas, mettez un petit pouce. Abonnez-vous. Est-ce qu'on va réussir à passer les 30 000 abonnés d'ici le 1er décembre ? On est à 27 350 abonnés, plus ou moins. À 29 350 abonnés. Il reste 650 abonnés. Je pense que c'est possible. Je compte sur vous, les amis. Je vous fais un gros zoubax. Si vous avez des infos, continuez de me les envoyer. Moi, j'ai rien contre ces gens à la base. Je vous le dis. C'est juste que... Voilà. Moi, je déteste qu'on s'appuie sur un combat que je trouve noble pour vendre de la merde et exploiter un petit peu les espoirs des gens. Je déteste qu'on profite de l'espoir des gens, en fait. Je déteste ça. Je trouve que c'est vraiment pathétique. Voilà. C'est vraiment pathétique. Et le pire, c'est que s'en enorgueillir, se déclarer supérieur sur cette base. Mais c'est abject. Bonne fin de journée, tout le monde. Mettez un petit commentaire, un petit pouce. Abonnez-vous. Et faites tourner cette vidéo. Ciao !